... Bonsoir à tous. Vous êtes en direct du Salon de l'agriculture à Paris, dans la plus grande ferme de France, jusque dimanche. Plus de 630 000 visiteurs sont attendus ici. Et comme chaque année, les agriculteurs, éleveurs, picards sont bien sûr très présents. Bienvenue sur France 3 Picardie pour une édition spéciale du 19-20, en direct, Porte de Versailles. Le Salon de l'agriculture, rendez-vous incontournable pour les hommes politiques. Ce matin, le Premier ministre, Edouard Philippe, a rencontré les agriculteurs. Ils ont exprimé leurs attentes concernant le plan d'investissement de 5 milliards d'euros dans l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, promis en septembre dernier par le gouvernement. Et puis, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, était aussi en déplacement ici. Et puis, cet après-midi, Florian Philippeau était présent, ainsi que François Bayrou, le président du Modem. Deux invités avec moi sur ce plateau pour parler de l'agriculture picarde durant ce journal. Xavier Bertrand, bonsoir. Alors, vous êtes le président de la région des Hauts-de-France. Faut-il le rappeler ? Et face à vous, Nadou Masson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Bio en Hauts-de-France. Eh bien, merci à vous deux d'être avec nous ici. Avant de vous donner la parole, on retrouve Laurent Pénichoux pour nous rendre compte de l'ambiance dans le hall consacré à l'élevage. Bonsoir, Laurent. Vous êtes parfaitement accompagné, je vois. Oui, bonsoir, Zora. Effectivement, on est parfaitement accompagné. Certaines des vaches présentes ici sont en train de rentrer chez elles. Elles seront remplacées par d'autres demain. Et moi, je voulais vous présenter Etoile, cette jeune dame toute de noir vêtue qui vient directement de la baie de Somme. Ça, ce sera pour tout à l'heure, Zora. A tout à l'heure, Laurent. Ce mardi, je vous le disais, c'est la journée des Hauts-de-France. Éleveurs, agriculteurs picards viennent ici pour valoriser leurs produits. Une vitrine incontournable pour eux. Tour d'horizon avec Christelle Sivat, Clément, Jean-Pierre, regardez. Ils sont bien là, les produits picards. Haricots de soissons, gâteaux battus, terrines, ficelles. De grands classiques, mais aussi des nouveautés, comme la spiruline, une micro-algue séchée, riche en minéraux et en vitamines. Un complément alimentaire, soit pour les sportifs, soit pour des gens qui l'utilisent pour des raisons de santé. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui réfléchissent aux produits, à sa transformation, à son utilisation par le consommateur. Autre innovation, le quinoa made in Picardie pour les gourmands pressés. Un quinoa prêt à consommer, deux minutes au micro-ondes. Et là, vous pouvez l'utiliser comme ça, naturel, ou ensuite l'assaisonner dans différents plats. Ce qui prouve bien qu'en Picardie, on a beaucoup d'idées. Le Salon de l'Agriculture, c'est l'occasion de déguster des produits phares autrement, comme ici, la pomme de terre. C'est vraiment très chouette. Il y avait quoi dedans ? Il y avait de l'olive, du jambon, il y avait des pommes de terre. Très bonne et très fondante. Un produit identitaire pour la région Hauts-de-France, mais ici, elle se revendique Picard. On est bien sûr Hauts-de-France maintenant, sur les pancartes, mais on est aussi, on reste Picard. Nous sommes des Picardes et Hauts-de-France. Côté mer, les coques et les salicornes remportent toujours un franc succès, des vérines de fraîcheur qui invitent à l'évasion. Un petit voyage au bord de la mer, les pieds d'en haut sur le sable. Véritable vitrine, le Salon de l'Agriculture permet aussi à certains producteurs Picard de se distinguer. La récompense de plusieurs années de travail. Xavier Bertrand, agriculteur, un métier en crise, alors que certaines exploitations prennent de l'ampleur. En France, la moitié d'entre eux, des agriculteurs, ne gagnent pas plus de 350 euros par mois. Alors comment les accompagner ? Il y a ce que fait la région, il y a aussi ce que doit faire l'État et ce que doit faire aussi l'Europe. Sur la région, on est à leur côté. C'est vrai, c'est de la part de la région un engagement d'un peu plus de 37 millions d'euros par an. C'est surtout l'idée de permettre aux jeunes de s'installer et c'est aussi de permettre à ceux qui sont dans la difficulté de faire face aux difficultés, ce qu'on a fait depuis le début. Ça ne suffit pas parce que maintenant, il faut poser les bases de l'agriculture de demain et d'après-demain dans la région. On ne m'enlèvera pas de l'esprit aujourd'hui qu'il y a quand même des nuages sur les agriculteurs aujourd'hui. Il y a la question du traité du Mercosur. Il y a la question de la nouvelle politique agricole commune et puis il y a quand même la question des charges. Vous avez dit le chiffre. Je ne sais pas si les gens réalisent bien ce qui nous regarde. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des agriculteurs, des familles entières qui vivent très en dessous du SMIC. Et comme ce ne sont pas des salariés, tout le monde est un peu indifférent. Or, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Il y aurait d'autres qui, eux, par contre, s'en sortent vraiment très bien. C'est ce contraste. Ça fait deux ans que vous présidez la région. Qui s'en sort très bien ? D'autres exploitations beaucoup plus importantes. Oui, mais au final, on a un sentiment, parce qu'il y en a certains qui vont bien, qu'au final, tout le monde va bien. Or, ce n'est pas la réalité. Même les céréaliers, les betteraviers que je voyais tout à l'heure, connaissent maintenant, depuis plusieurs années, des années difficiles. Il y a aussi des nuages. Mais il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ce que je voudrais dire à ceux qui viennent au salon, il y a un côté très sympa au salon, très chaleureux. On voit les spécialités. On voit les animaux. Mais il faudrait ensuite aller dans la ferme, voir comment c'est produit, comment les paysans vivent et de voir les difficultés. Et on s'apercevrait que toutes les difficultés du monde paysan, ce n'est pas une fable. C'est une réalité. Alors, ce n'est pas seulement aux gens de réagir. C'est aussi aux politiques. Alors, justement, les politiques. Emmanuel Macron a passé plus de 12 heures avec eux samedi. Qu'avez-vous pensé de ces annonces auprès du monde agricole et de la jeunesse la veille ? Mais regardez, on tombe dans le panneau. Mais on s'en fout de savoir si un politique, il a passé 11 heures, 12 heures ou 13 heures. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on agit efficacement pour que demain, ce qu'on a dans l'assiette, c'est de bonne qualité ou c'est pas de bonne qualité ? Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est si on tient à ce qui est de la qualité dans l'assiette, pourquoi le président va signer le traité du Mercosur avec l'Amérique du Sud ? Je vous pose la question. Parce que si on dit que la qualité, c'est important, alors on signe pas ce traité. Je vous donne un tableau qui a été préparé par le monde agricole. Je ne sais pas si on le voit bien à l'antenne, qui montre les réglementations. Vous avez notamment la part d'OGM dans les rations alimentaires animales. En Europe, c'est 5%. En signant ce traité, nous aurons des produits avec 80% de part d'OGM. Les farines animales, elles sont interdites en Europe. En signant ce traité, nous allons avoir des produits avec des farines animales. Alors je suis désolé, on signe pas ce traité. Alors ce classement, on vous a entendu pour poursuivre. Les Hauts-de-France, 3e région agricole agroalimentaire de l'Hexagone. La 1re région productrice de blétende, betterave, pommes de terre, endives. Et puis notez que 10% du lait français est produit dans notre région. La Picardie en tête de classement, mais néanmoins l'agriculture est en pleine mutation. Une profession critiquée, parfois pour ses pratiques et ses choix. Le glyphosate est pointé du doigt. Selon une récente étude, comment lutter contre les pesticides ? Certains agriculteurs ont relevé le défi. Alexandre Hébert, Delphine Dubourg. Seul sur sa barque, René Novak se rend sur son petit îlot. Comme chaque hiver depuis 41 ans, ce maraîcher va préparer sa terre avant d'y planter ses fruits et ses légumes. Particularité, il cultive sur un ortillonnage, une terre marécageuse. C'est la vase qui lui sert d'engrais. Une technique qui lui permet de se passer de produits chimiques. Aux ortillonnages, rarement les ortillons mettent de l'engrais. Une fois on met du fumier, une fois on fait des engrais verts, et une autre fois on met les alluvions qui sortent des fossés des rigueux pour arriver à avoir de bonnes récoltes sur des petites surfaces. Puisqu'au fond, c'est des petites surfaces, donc on n'a pas besoin de grosses quantités. Une petite surface, c'est le pari qu'a fait cet autre maraîcher il y a trois ans. Un demi hectare sur lequel il pratique une agriculture biologique. Ici aussi, aucun produit chimique, un choix qui le force à vendre ses légumes très localement et demande une attention de tous les instants. Il travaille à la main ou avec des outils qu'il a conçus lui-même. Et puis aussi, c'est par des préparations naturelles. Moi, je prépare des purins d'ortie par des protections naturelles, c'est-à-dire des bâches, c'est-à-dire certains filets anti-insectes, l'observation de ce qu'on appelle des auxiliaires. Bienvenue les hérissons qui viennent manger les limaces, bienvenue les coccinelles qui viennent manger les pucerons. Ce passé de produits chimiques, impensable pour cet exploitant agricole. A 25 ans, Thibaut Delacroix utilise régulièrement du glyphosate, un désherbant qui lui permet de moins labourer sa terre. Avec l'interdiction programmée de ce produit, il devra abandonner cette pratique et craint des conséquences sur l'environnement. Il y aura forcément un deal à jouer. Soit on garde le glyphosate et on amène, donc on limite l'érosion, on limite la dilution des nitrates vers les nappes phréatiques et d'autres éléments minéraux. On participe aussi à la baisse de l'effet de serre au niveau de l'atmosphère. Ou alors on arrête l'utilisation du glyphosate et par contre on amène d'autres impacts négatifs sur les différents points. Des produits encore très utilisés, selon une étude, 72% des fruits et 41% des légumes non bio présenterait aujourd'hui des traces de pesticides. Xavier Bertrand, une grande partie des agriculteurs souhaite continuer à utiliser le glyphosate dont on sait que c'est cancérigène. Que leur dites-vous ce soir ? Que l'interdiction a été décidée par Bruxelles. La question c'est pourquoi on veut aller beaucoup plus vite que Bruxelles s'il n'y a pas les solutions. Vous avez entendu ce que disait Thibault. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il a indiqué, il a compris, mais il dit derrière, par quoi on va remplacer, quelles seront les conséquences. Et je pense que quand on dit interdiction, on doit proposer tout de suite des solutions. Très bien. Alors petit rappel pour ceux qui nous regardent, l'Union européenne, la sortie du glyphosate. Et bien pour elle, c'est dans 5 ans. Emmanuel Macron s'est fixé 3 ans. Nadeau Masson, que conseillez-vous aux agriculteurs qui souhaitent en sortir ? Ceux qui souhaitent en sortir peuvent faire... Excusez-moi, je n'ai pas trop de voix. Je peux leur dire qu'en agriculture biologique, on n'utilise pas de glyphosate et qu'on y arrive. On peut le faire. On peut le faire parce qu'on a allongé nos rotations, parce qu'on multiplie le nombre d'espèces qu'on cultive. Parce que c'est tout un système qu'on repense. Et donc je veux dire que c'est possible. Maintenant, ça demande du temps, de la réflexion. Et que quelque part, cette date d'interdiction, je ne sais pas si elle doit être à 3 ans ou à 5 ans. Je pense qu'il faut qu'il y ait une date pour qu'on puisse y travailler. Parce que tant qu'il n'y a pas de date butoir, on remet au lendemain les choses. Je pense qu'il est important que le monde agricole se requestionne sur ce produit glyphosate. Et peut-être sur d'autres aussi derrière, puisqu'il y en aura d'autres. Un monde agricole en plein questionnement, on l'a vu. Qu'en est-il de l'agriculture biologique, en tout cas dans les Hauts-de-France ? Le point avec Simon Collaone. Vous aimez manger bio et local ? Voyons justement où on en est dans les Hauts-de-France. Bah oui, parce que c'est tendance, mais c'est à peu près tout. Ok, le bio et les circuits courts, on le vend en poupe depuis quelques années. Un exemple, les surfaces exploitation bio ont quasi triplé entre 2008 et 2016 dans la région. Elles comptent 721 exploitations pour 26 600 hectares bio ou en conversion. Bref, c'est énorme. Mais en fait, c'est très peu dans l'agriculture régionale. Seulement 3% des fermes et pire encore, 1,24% des terres. C'est bien moins qu'en France, où près de 6% de la surface agricole est déjà en bio ou en passe de lettres. Question circuit court. Là aussi, la région est à la traîne. Moins de 15% des exploitations régionales pratiquent le circuit court contre plus de 20% en France. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la demande, elle, ne faiblit pas. Et comme ça, c'est clair et net. Nadou Masson, le tout bio, c'est la solution ? Le tout bio, je ne sais pas si c'est la solution. C'est ce que moi j'aurais envie, c'est ce dont je rêve. Parce que je pense que pour la qualité de l'aliment, pour la santé de nos concitoyens, plus il y aura de bio et mieux ce sera. Plus elle sera accessible, surtout, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, l'accessibilité de tous ces produits en termes de prix et en termes de géographie. Que sur tout le territoire, il y ait ces produits. Pour en revenir au nombre, les chiffres sont encore meilleurs que ceux que vous avez annoncé. C'est-à-dire que nous étions la dernière région bio de France et l'année dernière, nous avons eu le meilleur taux de France de l'augmentation du nombre de fermes. Donc c'est pour dire qu'on est sur la bonne voie. Donc vraiment en toute dernière position. Mais nous sommes en bonne voie. En progression. Voilà. Xavier Bertrand, ce sera compliqué s'il y a une amélioration. Nous sommes donc loin derrière les autres régions, on vient de le dire. Et européenne, haute France. Donc est-ce que ce retard, comment le rattraper au fond ? En mettant les bouchées doubles, vous avez raison. L'an dernier, il y a eu 20% de producteurs en plus qui faisaient du bio. Moi, je marche bien sur deux jambes. Et la région va marcher sur une jambe bio qu'il faut renforcer. Parce qu'il y a une demande des consommateurs. Et aussi, il y en a qui ne font pas du bio. Il ne s'agit pas non plus de les abandonner. Après, vous avez aussi montré autre chose qui est importante. Les circuits courts. Les circuits courts, c'est la vente directe. Sans les intermédiaires. Les circuits courts, c'est aussi permettre, je parle pour la région. Et la région, vous encouragez ça justement ? Les lycées, les cantines scolaires, c'est la responsabilité de la région. Avec Marie-Sophilène, la vice-présidente, va essayer de mettre le paquet. On a aujourd'hui plus de 50 lycées qui sont à près de 50% d'approvisionnement local. C'est-à-dire que les produits que mangent les jeunes dans les cantines, ainsi que le personnel des lycées, ça vient directement de la région. On a fait de gros progrès. On s'était fixé comme objectif 70% pour l'ensemble des lycées. On va continuer parce que, excusez-moi, je reste persuadé que ce qu'on consomme qui vient de chez nous, c'est de bonne qualité. Et surtout, c'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Alors la qualité, donc juste un mot avant de passer au sujet suivant. Est-ce que cela a une résonance, le bio, l'antiglyphosate, particulière dans les Hauts-de-France, où la santé, tout de même d'une partie de la population, est fragile ? Diabète, obésité, maladie cardiovasculaire. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Est-ce que c'est une priorité ? Oui, attention, ce ne sont pas les agriculteurs qui sont responsables de tout ça. Vous savez que les facteurs dans la région, c'est l'ancien ministre de la Santé qui parle, pourtant depuis longtemps. Ce qui est vrai derrière, c'est que tout le monde a pris conscience, et les agriculteurs aussi, qu'il faut faire évoluer clairement les pratiques. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que font nos paysans, parce que j'aime bien ce terme de paysans, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on est passé agriculteur, ça montre aussi le lien avec le pays. Nos paysans font des choses de qualité, et ils ont conscience qu'il faut aussi aller dans le sens des consommateurs, notamment sur le bio, mais pas que. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui vient dans nos assiettes de chez nous, on peut y aller les yeux fermés. On retrouve Laurent Pénichoux, comme promis, à côté d'un éleveur. Oui, cet éleveur s'appelle Marc Popot, il est à côté de moi, il vient de la baie de Somme, de Vironchot précisément. Marc, et puis on va d'abord parler de votre vache, on va parler de vous. Bonjour, c'est Étoile, elle a 6 ans, elle est en 4e lactation. En ce moment, elle produit à peu près 45 kg de lait par jour. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous de venir avec votre vache ici, sur le salon de l'agriculture ? C'est une grande fierté, on travaille tous les jours pour ça, donc on est vraiment content d'avoir une vache au salon. Alors vous, vous êtes un très jeune éleveur, vous venez de vous installer dans la ferme familiale, est-ce que c'est une passion ou une obligation de reprendre l'affaire ? C'est avant tout une passion, si on n'a pas la passion, c'est pas la peine de faire ça. Alors vous êtes installé avec votre père, et vous nous disiez tout à l'heure que vous pourriez éventuellement embaucher du monde, mais... Voilà, le boulot, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, en ce moment, vu le prix du lait, vu le contexte, c'est impossible d'embaucher quelqu'un. Mais vous êtes jeté quand même, votre avenir, vous le voyez comment en tant qu'éleveur, en tant qu'agriculteur ? Voilà, on espère que ça ira mieux, que ça va bouger un petit peu, et puis pourquoi pas de la transformation, ou quoi ? Se diversifier, quoi. Voilà, pourquoi pas. En attendant, vous rentrez ce soir, Marc, donc bon voyage, bon retour dans la baie de Somme, voilà, Zora. Bonsoir. Merci Laurent, on poursuit ce 19-20 édition spéciale depuis le salon de l'agriculture, avec la suite de notre série sur l'agriculture avec un S. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants au lycée du Paraclet près d'Amiens. Laurent Pénichoux avec Julien Guéry. Est-ce que là, dans ce texte, on a exactement la même approche ? Ce matin-là, les étudiants, première année, BTS, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, planchent sur le rôle des arbres dans la société. Vos parents ont déjà planté des arbres, ou alors à votre naissance, ou alors quand ils se sont mariés, installés, qu'ils ont construit, on va dire, leur maison. C'est une tendance, depuis plusieurs années, le métier se féminise et les étudiants issus du milieu ne sont plus aussi nombreux. Ce métier, ils l'ont choisi, et Dieu sait si ces jeunes gens ont des choses à dire. Depuis que je suis tout petit, je jouais au tracteur. Au fur et à mesure, avec les jeux vidéo, ça a été sur le PC. Et moi, je me suis toujours vu dans l'agriculture, j'ai jamais vu faire autre chose. Depuis tout petit, je suis passionné par le monde agricole, et j'ai décidé d'en faire mon métier. De toute façon, depuis que je sais parler, je sais parler agricole. Mon père, il n'y a jamais eu d'animaux sur l'exploitation, donc c'était pour moi, quand j'étais petite, c'était moins intéressant d'aller voir les tracteurs. C'était pas très... Et j'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai fait mon bac S, et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire à la fin de mon bac S. J'ai voyagé, et je sais pas, ça m'est venu au fur et à mesure d'y penser, puis d'y penser, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il y a des choses à faire, des belles choses à faire, et qu'on peut tout à fait y travailler. Malgré les aléas climatiques, malgré les marchés et la concurrence, malgré les crises sanitaires, ils ont confiance dans l'avenir. J'aimerais partir à l'étranger, donc au Canada ou en Australie, pendant un an. Et ensuite, si jamais je trouve du travail à l'étranger, rester à l'étranger, donc dans l'agriculture, et sinon, revenir en France. Moi, mon but, c'est quand même de m'installer plus tard, d'essayer d'avoir ma ferme, mais n'étant pas du milieu, c'est quand même compliqué. Si je peux poursuivre mes études après mon BTS, par exemple, faire une spécialisation dans la sylviculture, c'est-à-dire dans le bois et tout, ça serait pas mal. Puis après, pourquoi pas partir dans les Landes, gérer une exploitation légumière, et puis gérer la forêt à côté. Il y a des nouvelles cultures qui peuvent être intéressantes, qu'il faut essayer, je pense. Par exemple, je sais pas, j'ai pensé à des choses comme des noisettes, faire de la pâte à tartiner, les vendre localement. Mais il y a plein d'idées, vraiment, et c'est intéressant. On est loin de la grande culture, là. Je sais, mais après, là, on a deux ans, et je pense que ça nous aide vraiment à en parler avec nos professeurs, avec nos camarades, avec des professionnels, pour justement essayer de pouvoir perpétuer le métier. La diversité des publics va de pair avec une évolution des pratiques. Aujourd'hui, on ne fournit plus un mode d'emploi clé en main pour leur exploitation. On se rend compte aujourd'hui qu'on parle d'agriculture avec un S, et ce qui a vraiment changé, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes sont beaucoup plus ouverts et empruntes aux différents systèmes existants. Donc l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, qui va, on va dire, être un petit peu plus axée sur l'agriculture de précision, parce que tous ont le même souci, de toute manière, peu importe le système. Ils doivent tous baisser les intrants par rapport aux législations, en cours. Donc tout le monde fait vraiment un gros, gros travail de réduction à ce niveau-là. Au lycée du Paraclet, on peut entrer dès la fin de la 3e et poursuivre jusqu'à Bac plus 3, sans oublier la formation continue pour les adultes. Plus de 600 élèves fréquentent l'établissement. Nadou Masson, formé des jeunes générations, ses étudiants au bio, une agriculture sans produits phytosanitaires. Alors estimez-vous que les écoles, les formations sont suffisantes en Picardie ? Je pense qu'il y a les programmes qui sont prévus par expérience et de ce que j'avais pu entendre. Je pense que c'est en train de changer. Malheureusement, c'était un peu au bon vouloir du professeur. Et que du coup, ce n'était pas forcément fait comme il fallait. Je pense que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce que ça bouge partout autour de nous. Et qu'il y a de la prise de conscience qui se fait de partout au monde. Dans quel sens bouger ? Dans le bon sens, c'est-à-dire que les gens prennent conscience du changement à effectuer. Aujourd'hui, dans notre région, les agriculteurs bio existants s'en sortent quand même globalement mieux que leurs collègues conventionnels. Et tout ça, ça commence à se voir et à se savoir et à se montrer. Donc voilà, continuons. On a signé le plan bio la semaine dernière. Xavier Bertrand, de quelle manière la région s'investit-elle dans la formation des futurs agriculteurs ? Avec les lycées notamment, avec les investissements dans les lycées, dans les lycées agricoles, dans le fonctionnement également des lycées agricoles. Et puis, je crois beaucoup aussi à l'apprentissage, l'apprentissage dans le domaine agricole. Et ça montre une chose. Vous avez vu tous ces jeunes ? On dit qu'il y a des difficultés, on dit qu'il y a des nuages. Et pourtant, ils ont envie d'y aller parce que c'est plus qu'une profession. C'est une vocation, c'est une passion qu'ils ont. Et il ne faudrait pas grand-chose pour leur donner vraiment de la visibilité à nos paysans. Et comme à nos pêcheurs d'ailleurs, parce qu'on a parlé, c'est l'an de l'agriculture, c'est l'an de l'agriculture et aussi de la pêche. Et c'est pour ça d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, il était question de transformation des produits. Ils produisent comment on transforme ? Ce n'est pas seulement l'industrie agroalimentaire, même si je crois l'industrie agroalimentaire, mais la région va mettre en place un nouvel outil. Nous avons décidé ça cet après-midi. Marie-Sophie Laine, Jean-Michel Serres, président de la commission et le responsable du monde agricole parce qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Un jeune qui a un projet pour industrialiser, pour transformer. Il a du mal à obtenir des financements bancaires. Nous allons intervenir comme caution avec les banques ou en faisant une avance remboursable pour leur permettre de recruter un peu plus et d'avoir des débouchés supplémentaires. Pour conclure juste en deux mots votre vision de l'avenir, dans le domaine agricole, on sent qu'il y a un véritable mouvement, vraiment en 20 secondes. Au niveau européen, une PAC qui maintienne vraiment une agriculture de qualité. Au niveau national, une exonération des charges dans des zones franches rurales, agricoles, si on veut garder de la vie dans le territoire. Merci beaucoup. Fin de cette édition spéciale en direct du salon de l'agriculture à Paris. L'occasion de rencontres festives si vous venez ici. Merci à vous deux, Nadou Masson, Xavier Berton, d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également aux équipes techniques de France Télévisions qui ont permis la réalisation de ce journal. Dans un instant d'info national, très belle soirée à vous et à bientôt.